Il y a un mois, je m'étais intéressé au cas de M. Benjamin Lucas, un député EELV. Il voulait taxer à ce moment-là la haine, la haine. Et bon, a priori, son histoire a fait long feu, je ne sais pas pourquoi, c'était prévisible, mais bon, voilà. Alors, je disais à l'époque, après Sandrine Rousseau, nous découvrons Benjamin Lucas, ancien PS, actuel EELV, qui fait des effets d'annonce pour faire parler de lui. Son projet, une taxe anti-Zemmour, une bien belle mesure protectrice de la démocratie qui, accessoirement, est une taxe de plus et de la censure. Mais qui cela pourrait-il bien chagriner ? Après la question, c'est de savoir si Benjamin Lucas est le cousin consanguin de Sandrine Rousseau, vu qu'il semble utiliser les mêmes techniques pour faire parler d'eux. Voilà, donc je mettrai dans la description le lien vers cette vidéo. Eh oui, et qui date déjà d'un mois, bigre, bigre, bigre. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi je vous parle de ça ? Puisque je suis tombé sur Twitter sur une petite newsette. Attends, est-ce qu'on peut agrandir un petit peu, histoire que ce soit beaucoup plus lisible ? À moins qu'on clique et ça va nous faire ça en grand. Hop, hop, voilà. Alors, a priori, il nous a fait une petite bafouille. Benjamin Lucas, député. Waouh, classieux quand même, le papier en tête. Menace de l'extrême droite contre une enseignante et la liberté pédagogique. La dissolution de reconquête doit être envisagée. Donc a priori, l'extrême droite a menacé une enseignante. Hum, c'est vrai que c'est grave. Alors, communiqué de Benjamin Lucas, député de la 8e circonscription des Yvelines. Pour avoir simplement voulu mener à bien un projet pédagogique légitime, une enseignante du Nord s'est trouvée menacée par l'extrême droite. Les craintes pour la sécurité de la sortie scolaire qu'elle a souhaitée organiser, l'a ou tenté, l'a ou tente de survivre... Oh là là, oh là, j'y arrive plus. L'a ou tente de survivre les exilés à Calais étaient-elles que le rectorat a dû l'annuler ? Donc, il demande la dissolution de reconquête, car des parents et peut-être des associations ont suggéré que ce n'était peut-être pas la lumière des choses d'amener ces étudiants voir les tentes de ceux qui survivent à Calais dans la jungle. C'est ça à peu près ? Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Je veux d'avoir exprimé toute ma solidarité à l'égard de l'enseignante victime depuis plusieurs jours d'une campagne de violence, de haine et de menace orchestrée par le parti de Éric Zemmour, coutumier de tels usages inquisitoriales et guerriers auxquels Eren et Marine Le Pen ont emboîté le pas. Cette démonstration de force ne peut rester sans réponse. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, des élus de reconquête, ou ils n'ont pas d'élus à reconquête, en tout cas, des membres de reconquête ou des reines ont été contre un projet pédagogique et donc ont fait des menaces. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, déjà, on va regarder un petit peu, hein ? On est curieux ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Donc, ça, c'était le 1er décembre. Donc, c'était il y a deux jours. Donc, j'ai tapé Benjamin Lucas. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, il demande la dissolution. Alors, motion de censure. La parole à Benjamin Lucas, écologiste. Tous les bancs des ministres, Hilar, se fout carrément de sa gueule. Alors, politique, enseignante, pro-clandestin, menacée, la députée de NUPES, Benjamin Lucas, souhaite la dissolution de reconquête. Donc, ça, c'est TV Liberté. Bah, ton... On avait Benjamin Lucas... Ah, à priori, il avait directement été voir le bateau... J'ai visité l'océan Viking et rencontré celles et ceux qui sauvent des vies en Méditerranée. Ah, mais ça m'a l'air d'être un sacré personnage, hein ! C'est vrai que... Bon, il est écologiste. On va parler de ce que ça consomme, un bateau comme ça ? Ah bah ! Moi, je pense que... L'écolestin pourrait être un petit peu dans une démarche écologique et utiliser des bateaux à voile. Accessoirement, ils ne tomberaient pas en panne. Hein ? Ça serait une bonne idée. Mais bon ! Oh ! Donc, en fait, il nous dit que c'est des enseignants... Donc, des enseignants menacés. Donc, on va aller sur Google Machin. C'est où, Google Machin ? Il est où, mon Google Machin ? Ah, il est là, mon Google Machin. Alors... Enseignants menacés. Ah non ! J'ai écrit menacés. Alors, menacés. Alors... Éducation à parents d'élèves poursuit pour avoir menacé de trancher la tête d'un professeur. Oh, c'est pas bien, ça ! On va cliquer, on va voir ce que c'est. Alors, éducation à parents d'élèves poursuit pour avoir menacé de trancher la tête. D'après les informations de RMC, un parent d'élève va être jugé pour avoir menacé de mort le professeur de mathématiques de sa fille. Ah ouais ! C'est chaud ! En effet, lors d'une réunion de parents d'un professeur, le 20 octobre dernier, cet enseignant a été interpellé par un parent d'élève sur un ton agressif. Comme relève la plainte que RMC a pu consulter. Vous continuez à traiter ma fille comme ça et je vous tranche la tête, vous entendez ? Je vous tranche la tête ! A lancé le père de famille au professeur de mathématiques. Et je constate avec curiosité qu'on ne nous parle pas de l'origine ethnique de ce père de famille. Cependant, on nous précise qu'aucune remarque à caractère religieux n'a été formulée lors de cette menace de mort qui intervient deux ans après l'assassinat du professeur d'histoire de géographie. C'est simplement un père de famille qui, je ne sais pas, moi, dans le summum de l'agressivité, je dirais, je vais te couper la tête, c'est quand même spécial. Mais bon, on va dire, voilà. Donc, par contre, est-ce que Benjamin Lucas a fait une petite lettre ouverte à ce sujet-là ? Je ne crois pas. Alors, menacé par un élève, un professeur l'attrape par le coup. Oh ! Alors, ça se passe où, ça ? Alors, menacé par un élève, un professeur l'attrape par le coup. Saint Louis, le 25 novembre dernier, un professeur du collège Plateau-Goyab en est venu aux mains pour maîtriser un élève de sixième menaçant. Eh bien, dis donc. Bon, disons que là, une plainte a été posée. Après les faits, les parents de l'adolescent de 11 ans ont porté plainte auprès de la gendarmerie de Saint-Louis. Donc, c'est où, ça ? C'est en Guadeloupe, Saint-Louis, la Réunion ? Je ne sais pas. Donc, disons que je dirais que... Est-ce que les professeurs doivent se laisser faire par des petits sauvageons ? Je ne pense pas. Mais la justice est bien faite, on le sait tous. Mort de Salpati, je sentais le collège menacé. Est-ce qu'à l'époque, Benjamin Lucas nous a fait une lettre ouverte pour nous parler des... En fait, de la pression qui est exercée sur les professeurs par les parents ? Je ne crois pas non plus. Benjamin Lucas... Donc, Benjamin Lucas ne s'intéresse aux pressions sur les professeurs que quand ils viennent de l'extrême droite. Benjamin Lucas... Benjamin... Donc, en fait, je pense qu'il est psychocentré, le gars, quand même. Il voulait interdire... Donc, il voulait mettre en place une censure pour interdire Zemmour à la télé, sur les médias. Sinon, donc, avec des grosses... Si on le laisse parler et qu'il dit des choses un petit peu borderline, condamnables et condamnées, à effet rétroactif, les chaînes de télévision ou de radio seraient abstreints à de grosses, grosses, grosses amendes. Et là, il nous parle, je dis pourquoi pas, d'un cas de pression sur une professeure. Effectivement, c'est une implication dans sa méthode pédagogique. Méthode pédagogique qui me semble des plus bizarres. Mais bon, pourquoi pas ? Donc là, éventuellement, on peut discuter du sujet. Mais il n'a pas ce même raisonnement pour d'autres affaires de pression ou d'agression, ou même, dans le cas présent, d'assassinat de professeurs. Il n'en parle pas. C'est étonnant. Alors, on a quoi d'autre ? Alpa-Maritime, un parent d'élève condamné pour avoir menacé des enseignants. Je ne l'ai pas entendu, Benjamin. Un enseignant menacé de mort par un parent d'élève. Saint-André, un élève de 6e définitivement exclu après avoir menacé de mort un professeur. Alors ça, c'était à la Réunion. Des septuagénaires jugés pour avoir menacé de mort une enseignante islamo-gauchiste. Ah ben là, à la limite, ça... Là, 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 Benjamin aurait dû réagir, puisqu'à priori, ce sont des vieux qui ont accusé une professeure d'être une islamo-gauchiste. Lors de la polémique qui visait la Sciences Po Grenoble, en mars 2021, certains journalistes, à l'instar de Pascal Praud et Caroline Forest, avaient accusé à tort une enseignante. Après avoir subi une vague de cyberharcèlement, celle-ci avait porté plainte. Oui, donc, en fait, elle a attaqué des journaleux. Et puis, elle a récupéré un petit peu de pognon. Grand bien lui fasse. Réforme des lycées professionnels, dans une lettre d'enseignants de G1, dénonce un projet d'instructeur, ça n'a rien à voir. Alba Ventura se demande si un enseignant a le droit de dire si le Père Noël n'existe ou pas. Ah ah ! Bonne question ! Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais... Ah là 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 ! Ah là là, ce n'est pas là, c'est là. Benjamin ! Benjamin ! C'est vrai qu'il a... Il a une tête... Il a une tête de quoi ? De censeur ! Il a une tête de censeur, ouais. Je dirais bien autre chose, mais bon. Donc on va aller quand même voir un petit peu ce qu'il raconte sur sa page, Benjamin Lucas. Histoire de voir quand même. Donc ah bah tiens, comme tous les autres, il est tout le temps fourré avec sa truc là, sur le bidon là. Alors, tandis que je rappelle ce qu'est l'essence du Parlement, un lien de débat et de conviction, le gouvernement se bidonne, affligeant, oui. Nous sommes des militants et fiers de l'être. Oui, mais t'es surtout un mec ridicule. Et en quoi il est ridicule ? Il est ridicule, non pas dans ses combats. On peut les trouver très cons. Mais il est ridicule dans son modus operandi, dans son mode opératoire, le petit gars. Il nous dit que des professeurs, des enseignants sont ou subissent de la pression. D'accord. Mais tu ne peux pas prendre un cas à l'isolé. Si ta cause, c'est de défendre des enseignants, tu défends tous les enseignants. Tu ne fais pas une lettre sur un cas particulier. C'est de la connerie. C'est un comportement de tocard et ta crédibilité est zéro. Quand tu as fait ton histoire de vouloir faire une loi pour interdire les propos, tu savais déjà que c'était perdu d'avance, ton truc. Ça ne pouvait pas passer. Parce que ce n'est pas constitutionnel. On ne peut pas faire des mesures rétroactives. Ça ne marche pas comme ça. Non, non. Mais tu as quand même été parce que tu voulais qu'on cause de toi. Pourquoi j'ai dit que tu devais être un cousin consanguin, un frère consanguin de Sandrine et de Rousseau ? C'est parce que tu appliques les mêmes méthodes. En fait, tu te ridiculises. Et purée, vous êtes de l'élevé. Vous êtes censé parler d'écologie. En primeur. C'est votre truc, quoi, bordel de Dieu. Et non. Merci pour ce foisonnement, cette pluie de camailleux qui se dégrade. C'est un quart d'oeuf-trois qui est un... Bon, voilà. Bon, fin de compte, il n'en parle pas. Il a fait sa petite laitrouille et puis ça y est, il n'en parle plus ? Attends. Mon amendement supprime l'article unique de l'indigne proposition de loi de l'air sur l'expulsion d'étrangers adoptée par son envoi contre 61. Victoire face aux folles dérives sur l'agression des migrations. Et il disait quoi, son truc ? Mouais, on s'en fout. Une autre politique de transport est possible. Ah bah tiens, il a été se recueillir à Besançon devant la statue de Victor Hugo qui a pris un coup de soleil. Ah non, mais... C'est vraiment dans... Ah, il faut qu'il fasse parler d'eux, quoi. C'est un truc de psychopathe, quoi. En fait, les causes, ils n'en ont rien à battre. Ce qu'on a démontré très facilement avec l'histoire de l'enseignant. C'est affligé. Je suis affligé, je suis affligé. Mais bon, c'est... Nos élus, hein, ils ont été élus. Ils ont été élus, ces... Ces petits messieurs et ces petites madames. C'est un truc de fou, hein. Ah ouais... Bon, allez. Je reviendrai un peu plus tard pour vous embêter encore avec une nouvelle vidéo. Qui, je l'espère, vous intéressera. Sous-titrage Société Radio-Canada